Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du plugin M Callouts de MotionVFX. Les Callouts ce sont des petites annotations qu'on met dans une image avec des petits textes, des petites flèches qui pointent un endroit. Et l'intérêt de M Callouts de chez MotionVFX c'est qu'il inclut un outil de tracking qui s'appelle Mocha. De la même manière je vous renvoie à son concurrent que j'ai chroniqué qui s'appelle SliceX DriveX. Je suis complètement bluffé par M Callouts, je ne sais pas si c'est Mocha qui a fait des progrès ou si c'est les personnes de chez MotionVFX qui ont mieux su l'intégrer. Vous allez voir que les trackings sont beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces que dans SliceX DriveX. Je vous montre, je viens de le tester sur plusieurs choses, je vous montre un peu ce que ça donne. Il y a plein de modèles, j'en ai juste utilisé quelques-uns. Voilà par exemple ici, ce que ça donne sur une image au ralenti en mouvement. Comme ça vous voyez les Callouts, on pointe un endroit et on a un tracking dessus et derrière on a un texte qui bouge, qui ne bouge pas. Ça c'est fonction de ce qu'on veut faire. Vous voyez ici on peut en mettre plusieurs sur la même image, c'est ce que je voulais vous montrer ici. J'en ai superposé deux, vous le voyez. Et puis un petit dernier en bord de mer et après on passera à l'exemple qu'on va faire ensemble. Vous voyez ça, voilà, c'est les deux mêmes sur deux endroits différents. Alors on va tout de suite essayer d'appliquer M Callouts. Vous voyez ici dans les titres, il y a plein de modèles. Quand on est sur M Callouts, ce qu'on a installé, on a 50 modèles au total de petits bouts de texte. Vous voyez avec des designs un peu différents. Ça c'est celui-là qui est assez minimaliste, celui-là qui est un autre, comme ça, celui-là, celui-là. Et vous allez voir que tout ça se personnalise en plus. Mais au départ il nous propose, il y en a certains qui sont, vous voyez, avec des drop zones comme ça ici. J'en ai utilisé un avec une drop zone ici sur mon premier exemple, vous voyez ici avec une image fixe. Il y en a plusieurs comme ça. Et bon, vous voyez, on va prendre un simple. Voilà, Simple Style Minimalist Design avec un petit 4. On va utiliser celui-là sur ce plan-là. Donc je sélectionne ce plan ici et je fais X, Selection Range et je prends ici mon Callouts et je fais Q pour le connecter à la distance. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, je l'ai ici. Alors je vais me mettre soit au début pour faire mon tracking, soit quand la plaque apparaît, donc à partir de là. Donc je vais faire entrer ici mon Callouts ici. Et pour le tracker, je vais soit me mettre au début et mettre la plaque, soit ce que je préfère faire, je le mets n'importe où au milieu comme ça. Et le tracking, vous allez voir que je vais le faire. Si je sélectionne ici le titre M Callouts, vous voyez qu'il y a un rectangle ici. Et ce rectangle, je vais le mettre ici sur la plaque ici. Et vite, globalement, on va l'aligner sur la taille de la plaque comme ça. Mais on n'a pas besoin de... C'est assez bon. Et après, on verra où on met le texte. Pour le moment, on le met comme ça, mais on pourra le bouger après. Pour le moment, il s'agit juste de faire le tracking. Alors je le fais d'abord en avant en faisant Track comme ça. Et j'ai un outil de contrôle du tracking qui est assez précis, qui est un zoom sur ma plaque. Comme ça qu'on va suivre, image par image, j'ai 64 images. Et vous voyez en temps réel lesquelles sont traitées. Et une fois que j'ai fini, puisque mon point n'a pas bougé, vous voyez ma ligne est toujours là, je vais le faire en marche arrière cette fois-ci. Donc je vais là, et je fais Reverse, et je fais Track. Et ça, c'est déjà plus simple que chez le concurrent. Mais c'est assez pratique. Donc voilà, j'ai mon tracking qui est pratiquement fini. Voilà, ici, je le contrôle maintenant. J'ai mon tracking qui est fait. Alors après, mon carré avec mon texte est un peu loin, mais ça, on va voir que ça se règle. Je peux commencer par le régler, vous voyez ici. On a un effet d'entrée et de sortie. Moi, je vais les enlever, on n'en a pas besoin. Le title ici, voilà. Le mouvement, Far Cloud Position Y, vous voyez ici qu'on va essayer de le remettre. Alors on va par exemple le mettre, on peut soit le régler comme ça, soit le régler ici, la position du texte. Alors on peut dire par exemple qu'on va la mettre là au milieu. À part qu'elle est soit linked, ça veut dire connectée, elle suit mon tracking, comme ça. Vous voyez, hop, ici, ça suit sur la route, comme ça. Voilà, hop, exactement. Alors ça, ça le suit fidèlement. Mais on peut aussi dire qu'on le met en statique. Et là, en statique, je veux le mettre Position X, comme ça. Bon, je peux le régler comme ça, si je suis dedans. Voilà, et alors là, il reste en statique. Regardez. Par contre, le petit point ici continue, et la barre continue à suivre un petit peu mon tracking. Mais le texte, lui, ne bouge pas. C'est un autre style. Ou il y a un autre style que j'aime bien. Ça dépend des fois. Moi, je joue surtout entre Linked, ici, ou Perspective. En effet, Perspective, ça joue en fonction de la position relative du texte. Donc là, par exemple, il faut voir ce que ça donne en mouvement. Là, ça ne bouge pas tellement. Il y a d'autres cas où ça bouge beaucoup. Alors, ça dépend si je suis en phare ou en close. On peut essayer de bouger les choses. Par exemple, se mettre en phare, ici. Hop, on va essayer de bouger ça. Hop, voilà, le mettre là. Et hop, le ramener là. Et là, vous allez voir que normalement, ça bouge beaucoup plus. Vous voyez, ça inverse, même, puisque ça part dans haut à gauche. Alors là, c'est un peu trop. Donc, il faudrait que je le mette un peu comme ça, par exemple. Mais pourquoi pas essayer ça ? Et ensuite, ça va aller... Je suis rassuré que mon image bouge. Ça va, vous voyez, croiser un peu. Je me mets en lecture. Hop, assez rapidement. Bon, certaines fois, ça paye. Sur certains mouvements, là, ça ne paye pas vraiment, parce que le mouvement d'une voiture est trop brusque. Donc, il vaut mieux que je le mette soit en statique, soit en linked. Et en linked, ici, position X. Il faut que je revienne. Ce qui était bien, c'est d'avoir, comme j'avais fait tout à l'heure, plutôt centré ici, qu'on puisse le lire. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans le mouvement ? Ici, et à la fin, je suis par là. Oui, le recentrer un tout petit peu. Je peux aussi mettre des points d'animation. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin, parce que ça va rester assez centré. Donc, voilà. Globalement, j'ai trouvé où placer mon texte, ici. J'ai fait mon tracking. Maintenant, la troisième des choses à faire, je peux fermer ça. Bon, on peut flipper le texte horizontalement, verticalement. Là, c'est bon. J'ai fait... Alors, barrescale, c'est la barre, ici. Vous voyez, je peux le grossir un petit peu, ou je peux le rétrécir. Le texte, évidemment, il faut le... Alors, je vais faire, par exemple, circulation. Et puis, on va mettre en dessous, vitesse max, 2.30 km heure. Voilà. C'est une info, c'est vers chez moi. Le 4, je ne vais encore pas tester celui-là, mais le 4, il doit se régler. C'est si on met plusieurs puces. Donc là, on va dire que c'est la puce numéro 1, puisque c'est la première que je pose. Donc, on met un 1 pour un moment. Mais si j'avais plusieurs puces dans une image, pour dire, voilà, règle 1, la circulation met le temps. Règle 2, c'est temps. Je me devrais mettre un 2. C'est un peu à ça que sert ce modèle-là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut... Bon, après, tout le reste se personnalise. La taille du texte, ici, ça peut être un peu plus gros. La couleur, bien évidemment, je peux la mettre en rouge si je veux. Texte... Oui, on peut le diminuer ici. Bon, voilà. Et puis, pareil, l'autre aussi, ici, je peux l'avoir en rouge également. Ou en jaune, ce que je veux ici. Ou en noir, si je veux. Ou en blanc, ce qui était très bien ici. Pareil pour le jaune du texte, ici, qui peut, hop, se... On peut le mettre du même rouge ici que... Voilà, comme ça. Par exemple, et puis voilà, et puis voilà, et les lignes aussi, on peut les mettre en rouge si on veut. Voilà, tout ce sont les règles. Track dot color, c'est le track dot, c'est cette règle-là. Donc là aussi, elle, on peut la mettre en rouge si on veut. Non, ça, c'est le point ici, pardon. Le point de centrale, ici. La ligne, elle, elle est là. On peut la mettre en rouge ici, voilà. Bar opacity, ça, ça veut dire qu'on peut, vous le voyez, ici. Merde, pour refaire ressortir, si c'était pas le cas, régler ça, la barre opacity et la couleur aussi se règle. Et là, l'échelle, du coup, doit pouvoir se régler également. Donc, je pourrais pouvoir aligner ça bien comme ça. Donc, ça peut être intéressant également. Et voilà comment on a réglé. Ici, vous le voyez, j'ai mon texte qui apparaît. Alors, j'ai pas fait d'effet d'entrée. On peut lui faire... On fait pas la sortie, mais on va faire l'entrée. Allez, on fait un building et pas de build-out. Hop, voilà. Mon premier tracking de fait. Maintenant, on va essayer autre chose ici, sur ce plan-là. Allez, on va se mettre ici, par exemple, un point central. Ici, on fait X. Et on va lui mettre un autre truc, lequel, par exemple... On va aller chercher un pas trop compliqué. Celui-là, par exemple, très bien. Et je fais Q pour le mettre à la distance. Je me mets, comme d'habitude, ici au milieu. Mon point de base, il est là. Je vais le mettre autour du gilet rouge, comme ça. Et vous allez voir que je vais essayer de prendre que le gilet rouge, qui me semble être un bon repère. Et puis, je vais faire mon tracking avant, comme d'habitude. Puis ensuite, je ferai le track arrière. On va voir ce que ça donne. Regardez, ça suit bien, je trouve. Regardez le gilet rouge. Voilà, c'est fait à l'avant. On va traquer en arrière. Donc, reverse ici, et je traque en arrière. On va suivre ça également, si le tracking se passe bien. Pour le moment, ça a l'air bien allé. Je sais que ce n'est pas si simple. Vous allez voir que... Et donc, voilà, j'ai mon truc. Et maintenant, je vais régler le texte. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est peut-être pas la peine. Technical, on va mettre quoi ? On va mettre Wake Park. Wake Park, comme ça. Et puis, à la place de Flat Steel Out, on va mettre Compte de Savoie, puisque c'est là que ça se passe. Compte de sa voix. Donc, voilà, j'ai mon truc. Bon, là, on ne va pas revenir sur les couleurs et tout ça. On les a vus. Le texte, comment il bouge ? On va regarder ça. Vous voyez qu'il est... Hop, il apparaît comme ça. Alors, je trouve que, bon, le faire suivre comme ça, c'est pas mal. Peut-être que là, la perspective peut donner quelque chose. Donc, on va l'essayer. La perspective, c'est dans Title ici. On va essayer, plutôt que de ligne, de faire une perspective, de voir ce que ça donne, là. Parce qu'il y a un mouvement assez spécial. Alors, là, hop. Vous voyez qu'au contraire, il ne bouge presque pas. Et c'est presque pas mal, je trouve, comme ça. Il suit quand même le mouvement, mais en moins saccadé qu'en suivi, comme ça. Donc, je préfère ça. Je vais garder ça. Voilà, donc, on fait un petit rendu de ces deux petits exemples. Encore une fois, vous voyez ici, on est pas mal. Et puis, sur l'autre, Wake Park, c'est plus stable, mais ça bouge et ça suit. Voilà, c'est une bonne illustration des bons call-out, traqués, donc avec Mocha. Et puis, je vous rappelle ici qu'il y a 50 modèles, ici, proposés de call-out. Regardez ici, ça, ça, ce style-là. Il y en a vraiment pour tous les styles. Et donc, certains avec des drop-zone qui suivent. Regardez ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, Motion VFX, c'est le nom de la boîte, mcall-out, je crois que c'est à 49 dollars en période de promo. Ça devrait être plus cher après. Donc, si ça vous plaît, profitez-en pendant que c'est encore au prix réduit. Voilà, merci et à bientôt.